C'était la troisième édition du labyrinthe du jardin d'Alex et Jenny, à la Terrière. Mais cette année, ça ne s'est pas déroulé comme prévu pendant le parcours et la visite de la maison en tout. On a eu trop de monde par rapport à ce qu'on passait. Les autres années, ça arrivait un peu qu'on avait plus de monde qu'on passait, mais là, cette année, on a comme eu le double de monde. On a perdu le contrôle un peu. C'est plus tard dans la soirée que les choses se sont corsées. Certains participants ont eu des comportements nuisibles. Ils ont lancé des bouteilles de bière, des maïs et même des roches aux acteurs. Ça a comme dégénéré aussi dans le labyrinthe. Les gangs d'ados qui sont venus s'est mis à tirer du maïs aux autres, aux clients, aux monstres aussi. Fait que là, les monstres ne voulaient plus aller dans le labyrinthe. Fait qu'ils ont sorti du labyrinthe. J'avais moins de monstres dans le labyrinthe. Fait que là, les clients étaient pas contents, ils voyaient moins de monstres. Ça m'a enlevé le goût de... je voulais pas avoir de problème pour la façon prochaine. Moi, je viens de Normandin, puis je les suis sur Facebook. Puis tu sais, c'est vraiment décevant que c'est une belle activité, puis on en a pas beaucoup dans le coin des activités comme ça. Puis moi, je suis une adepte pour l'Halloween, puis tout ça. Puis je trouve ça dommage de pénaliser, vu que des jeunes ont fait des choses comme ça, voilà. La direction admet tout de même qu'il aurait pu faire preuve de plus d'organisation. Il aurait fallu réfléchir à prévoir plus peut-être des gardes de sécurité, plus de personnel. Et pendant la soirée, le service de police de Sacné a dû intervenir parce que des conducteurs se stationnaient sur le boulevard Talbot en raison du manque de stationnement. Les policiers, dans le fond, ils se sont déplacés au début pour faire de la sensibilisation. Par mesure de sécurité, on n'a pas eu le choix d'aller à l'émission de constructeurs d'infraction pour faire cesser puis aussi peut-être sauver des vies aussi, car c'était dangereux, ça traversait n'importe où. Ça a causé un accident d'élite de fuite, dont le conducteur sera probablement accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Il a soufflé quand même le plus du double de la limite permise. Pour le moment, le Jardin n'a pas pris de décision quant au retour de l'attraction l'an prochain. Il sera tout de même possible pour les familles de faire le labyrinthe durant la journée de samedi. Chloé Hudon, TVA Nouvelles, Saguenay.